Extrait du Orla de Guy de Maupassant 10 septembre Rouen, hôtel continental C'est fait, c'est fait, mais est-il mort ? J'ai l'âme bouleversée de ce que j'ai vu. Hier donc, le serrurier ayant posé ma persienne et ma porte de fer, j'ai laissé tout ouvert jusqu'à minuit, bien qu'il commençât à faire froid. Tout à coup, j'ai senti qu'il était là, et une joie, une joie folle m'a saisi. Je me suis levée lentement, et j'ai marché à droite, à gauche longtemps pour qu'il ne devine à rien. Puis j'ai ôté mes bottines et mis mes savates avec négligence. Puis j'ai fermé ma persienne de fer, et revenant à pas tranquille vers la porte, j'ai fermé la porte aussi à double tour. Retournant alors vers la fenêtre, je la fixai par un cadenas dont je mis la clé dans ma poche. Tout à coup, je compris qu'il s'agitait autour de moi, qu'il avait peur à son tour, qu'il m'ordonnait de lui ouvrir. Je faillis céder, je ne cédais pas, et m'adossant à la porte, je l'entrebâillais tout juste assez pour passer, moi, à reculons. Et comme je suis très grand, ma tête touchée au linteau. J'étais sûre qu'il n'avait pas pu s'échapper, et je l'enfermai, tout seul, tout seul. Quelle joie ! Je le tenais. Alors je descendis en courant. Je pris dans mon salon, sous ma chambre, mes deux lampes, et je renversai toute l'huile sur le tapis, sur les meubles, partout. Puis j'y mis le feu, et je me sauvai, après avoir bien refermé à double tour la grande porte d'entrée. Et j'allais me cacher au fond de mon jardin, dans un massif de lauriers. Comme ce fut long, comme ce fut long ! Tout était noir, muet, immobile, pas un souffle d'air, pas une étoile, des montagnes de nuages qu'on ne voyait point, mais qui pesaient sur mon âme, si lourd, si lourd. Je regardais ma maison, et j'attendais. Comme ce fut long ! Je croyais déjà que le feu s'était éteint tout seul, ou qu'il l'avait éteint, lui, quand une des fenêtres d'en bas creva sous la poussée de l'incendie. Et une flamme, une grande flamme, rouge et jaune, longue, molle, caressante, monta le long du mur blanc, et le baisa jusqu'au toit. Une lueur courut dans les arbres, dans les branches, dans les feuilles, et un frisson, un frisson de peur aussi. Les oiseaux se réveillaient, un chien se mit à hurler. Il me sembla que le jour se levait. Deux autres fenêtres éclatèrent aussitôt, et je vis que tout le bas de ma demeure n'était plus qu'un effrayant brasier. Mais un cri, un cri horrible, suraigu, déchirant, un cri de femme passa dans la nuit, et deux mansards de s'ouvrir. J'avais oublié mes domestiques. Je vis leurs faces affolées, et leurs bras qui s'agitaient. À l'heure éperdue d'horreur, je me mis à courir vers le village en hurlant « Au secours ! Au secours ! Au feu ! Au feu ! » Je rencontrais des gens qui s'en venaient déjà, et je retournais avec eux pour voir. La maison, maintenant, n'était plus qu'un bûcher horrible et magnifique. Un bûcher monstrueux, éclairant toute la terre, un bûcher où brûlaient des hommes. Et où ils brûlaient, lui, aussi, lui, mon prisonnier, l'être nouveau, le nouveau maître, le hors-là. Soudain, le toit tout entier s'engloutit entre les murs, et un volcan de flammes jaillit jusqu'au ciel. Par toutes les fenêtres ouvertes sur la fournaise, je voyais la cuve de feu, et je pensais qu'il était là, dans ce four, mort. Mort ? Peut-être. Son corps ? Son corps que le jour traversait, n'était-il pas indestructible par les moyens qui tuent les nôtres ? S'il n'était pas mort ? Seul, peut-être, le temps appris sur l'être invisible et redoutable. Pourquoi ce corps transparent, ce corps inconnaissable, ce corps d'esprit, s'il devait craindre, lui aussi, les maux, les blessures, les infirmités, la destruction prématurée ? La destruction prématurée ? Toute l'épouvante humaine vient d'elle. Après l'homme, le hors-là. Après celui qui peut mourir tous les jours, à toutes les heures, à toutes les minutes, par tous les accidents, est venu celui qui ne doit mourir qu'à son jour, à son heure, à sa minute, parce qu'il a touché la limite de son existence. Non, non, sans aucun doute, sans aucun doute, il n'est pas mort. Alors, 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 il va donc falloir que je me tue, moi ? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501